Est-ce qu'on peut parler aujourd'hui en Côte d'Ivoire de bénéficier d'un luxe que d'avoir de l'eau potable chez soi ? Alors je vous partage une statistique qui remonte à 2019. 68% c'est le taux de couverture nationale en eau potable. En d'autres termes, 32% du reste de la population n'a pas accès à l'eau potable. Quelles sont les conséquences ? Comment on parviendra à atteindre 100% de couverture en eau potable ? On en parle ce soir avec le premier responsable de cette question, le ministre Laurent Chagba, ministre de l'Hydraulique, avec lui durant 1h05, on essaiera d'en savoir davantage avec l'INSEE et Pierre, forcément. Pour le vol artistique sur la scène de la télé d'ici, la T-Band sera encore une fois en attraction pour le bonheur des téléspectateurs de la télé d'ici. L'essentiel de ce que vous êtes toujours en droit de savoir ici, la télé d'ici, bonsoir, bienvenue. Sous-titrage Société Radio-Canada Vous faites toujours très bien en nous rejoignant la télé d'ici sur NCI pour Télévivre. Ce soir, l'eau potable en Côte d'Ivoire avec le premier responsable de l'eau potable en Côte d'Ivoire. On serait tenté de le dire, le ministre Laurent Chagba, qui nous fait la gentillesse ce soir, de répondre à l'invitation de la télé d'ici. Bonsoir, bienvenue. Merci. Alors la thématique, ce soir, on a dit le défi de l'or bleu. Est-ce que vous pensez que c'est un défi en soi ou c'est plutôt quelque chose de surmontable assez rapidement ? C'est surmontable. Surmontable. On avait un objectif, enfin l'objectif pour 2025, un taux de couverture de 95%. Est-ce qu'il est tenable ? 2020, c'était 95%. D'accord. Au plan de vue technique, cela était tenable, mais malheureusement, les aléas de la vie ont fait que nous avons eu des dernières contraintes, la Covid-19. D'accord. Et les programmes qu'il faut mettre en œuvre pour permettre d'atteindre les 95% ont été handicapés par la Covid-19. D'accord. Alors, j'essaie de comprendre de l'œil du profane que je suis, en quoi est-ce que la Covid impacte la réalisation ou l'atteinte de cet objectif de 95% ? Alors, je vais vous donner un simple exemple. Vous voulez remplacer des pompes à motricité humaine. Ces pompes, vous les importez. La Covid a fait que les ports et les aéroports sont fermés. Donc, en matière d'import-export, vous êtes handicapés. Absolument. D'accord. Donc, c'est l'une des raisons. Est-ce qu'elles sont toujours d'actualité, ces statistiques, taux de couverture de l'eau potable, 68%, déficit donc 32% en 2019 ? Est-ce qu'en début 2021, puisqu'on est en janvier, est-ce que ces chiffres ont évolué dans le bon sens ou pas ? Oui, les chiffres ont évolué. Les chiffres ont évolué. Il faut dire que lorsque le président de la République, le président Alassane Ouattara, a cédé aux affaires en 2011, nous étions à 58% de taux de couverture. Mais aujourd'hui, nous sommes à 82%. D'accord. Donc, ça veut dire qu'il y a du travail qui a été fait, il y a des investissements qui ont été réalisés pour nous permettre d'être à 82%. D'accord. Est-ce qu'avec la COVID que vous évoquiez il y a quelques instants, l'objectif, ou du moins, oui, l'objectif, est-ce qu'il est revu, du coup, de 95% en 2025 ? Alors... Est-ce que ça va changer ? Non, nous avons reporté l'objectif. D'accord. C'est-à-dire que l'objectif, au début, c'était d'atteindre 95% en 2020. Mais à cause de la COVID, nous avons reporté notre objectif à 95% en 2025. À 2025. C'est assez clair. Laurent Thiappois, merci d'être là. Merci. Lincey, ça va ? Très bien. Le soleil de minuit. On s'est tous passé le mot, je crois. L'or bleu, défi de l'or bleu, nous sommes tous en bleu. C'est vrai. Sauf que Pierre est... Bleu, si bleu nuit. Oui, mais beaucoup moins... Ça ne rappelle pas trop l'eau. Merci quand même d'avoir essayé de m'inclure. Bon, il a pris un t-shirt qui tire un peu sur... Sur l'eau qui n'est pas potable, éventuellement. Bon, voilà. C'est catastrophique ou pas d'avoir 32% de la population qui n'a pas accès à l'eau potable ? Non. Non. Vous voulez dire 32% qui n'ont pas accès à l'eau potable par le robinet. Ah. Voilà. C'est bon de le savoir. Donc en gros... Ils ont accès à l'eau potable par la pompe à motricité humaine. D'accord. Aujourd'hui, qui a évolué en pompe à motricité solaire. D'accord. Parce que, bon, nous voulons adresser le problème de la pénibilité. Parce que vous savez, l'eau que nous servons dans le milieu rural, c'est à partir des pompes à motricité humaine. Et malheureusement, ces pompes à motricité humaine, c'est les femmes qui sont obligées d'aller soit pédaler, soit pomper par les bras. Et ça, c'est des pénibilités qui sont dommageables pour la femme. D'accord. Donc en dehors d'Abidjan, qui naturellement est pourvu, est un peu dans la modernité, il fallait dire le modernisme. Quelle est la localité qui souffre malheureusement de ce déficit-là ? Est-ce qu'il y a des régions qui sont en dehors d'Abidjan qui sont moins nantis que d'autres ? Si oui, pourquoi ? Est-ce qu'il y a une explication historique à cela ? Non, ce qui est sûr, c'est que quand on prend le grand Abidjan, c'est-à-dire le district d'Abidjan, toutes les populations ont accès à l'eau potable à partir du robinet. C'est cela. Bon, mais lorsque vous prenez de manière spécifique la ville d'Abidjan, il y a des quartiers qui se sont créés, qu'on appelle généralement ou communément les sous-quartiers, les quartiers… Les bidonvilles. Les bidonvilles et tout. Bon, ce sont des quartiers qui malheureusement ne sont pas canalisés parce que ce ne sont pas… Le principe d'avoir accès à l'eau potable, c'est de vivre dans un quartier loti qui nous permet d'envoyer des canalisations et qui nous permet de faire des branchements dans les maisons. Mais lorsque le quartier est précaire, en fait, le quartier n'est pas loti. Donc, ces quartiers-là ne sont pas canalisés. Mais aujourd'hui, il se trouve qu'il y a une grosse population, 2,5 millions d'habitants, qui vivent dans ces quartiers. Donc, après proposition au gouvernement, le président de la République a donné son accord pour que ces quartiers qui sont dits précaires soient restiturés et on leur envoie des… On fait des canalisations et on leur donne de l'eau. D'accord. Donc, ils seront logés à la même enseigne que ceux qui sont dans le quartier UP. D'accord. Alors, pour revenir toujours à l'histoire, les régions pour lesquelles ce n'est pas effectif, disons des régions qui ne sont pas raccordées, comment on l'explique ? Comment on explique ce décalage ou ce déphasage par rapport à Abidjan, par exemple ? Je veux dire que, vous savez, la Côte d'Ivoire est restructurée en 31 régions. Toutes les régions ont un centre de production pour permettre aux populations d'avoir accès à l'eau potable par le robinet. Mais les villes, quand on prend une région, la région est structurée en ville et en village. Donc, dans les villes, nous avons des centres de production qui permettent aux populations d'avoir accès à l'eau potable à partir du robinet. Mais dans les villages, nous donnons de l'eau potable à partir des pompes à motricité humaine. C'est cela. D'accord. Lindsay ? Pourquoi dans certains quartiers, tout à l'heure, vous parliez des quartiers canalisés, il y a quand même des coupures d'eau qui peuvent se produire assez fréquemment ? Alors, quand on parle de coupures d'eau... C'est-à-dire que le matin, aux alentours de 8 heures, on en parlait tout à l'heure avec justement l'équipe d'NCI, par exemple, aux alentours de 8 heures, il n'y a plus d'eau et l'eau revient seulement le soir. Alors, ça, c'est le problème de la ration. On fait un peu la rationalisation compte tenu de la disponibilité de la ressource. C'est-à-dire qu'on est obligé de donner de l'eau potable... Ce qui est idéal de faire, et c'est ce que nous projetons de réaliser, c'est de donner de l'eau potable aux populations 24 heures sur 24. Mais pour pouvoir donner de l'eau potable aux populations 24 heures sur 24, il faut avoir de la ressource disponible. Et comme nous ne l'en avons pas... – Il faut avoir de l'eau. – De l'eau, voilà. – Voilà. Pour parler terre à terre, il faut avoir de l'eau. – Il faut avoir de l'eau. – Donc l'eau manque en Côte d'Ivoire. – Donc l'eau traitée, on n'en a pas en quantité suffisante pour donner à la population 24 heures sur 24. – C'est bien de le dire. Vous savez pourquoi ? Parce que, effectivement, quand on consomme l'eau ou quand on l'utilise au quotidien, on a l'impression que c'est quelque chose d'intarissable. – C'est dommage. – C'est pourquoi nous luttons contre le gaspillage et la fraude. Vous voyez, vous prenez un immeuble administratif, cet immeuble gaspille de l'eau. Or, cette eau gaspillée peut nous permettre de donner de l'eau potable aux populations de la ville de Saint-Fran. Mais vous voyez que c'est un seul immeuble de l'administration qui gaspille cette eau. – C'est cela. Mais cette eau, par ricochet, est produite dans un centre de traitement. Et ce centre de traitement, pour avoir cette eau-là, on est obligé de payer du matériel. Et tout ça, ça fait de l'argent gaspillé. Donc, nous luttons pour cela. – D'accord. – D'où le rationnement. – D'où le rationnement. – Il y a certains quartiers, par exemple, à Abidjan, qui n'ont pas accès à l'eau potable tout le temps, 24 heures sur 24. – C'est ce que je dis. – Oui, mais… – Je dis que nous n'avons pas de la ressource suffisante. Donc, on est obligé de donner de l'eau potable au quartier, de manière… – La tranche horaire. – Voilà. Vous voyez, vous prenez un quartier… – Mais à contrario, il y a des quartiers qui ont l'eau potable tout le temps, qui ont accès à l'eau potable tout le temps, en Côte d'Ivoire, à Abidjan. – Oui, mais bien sûr, parce que, bon, quand vous vous trouvez à Benjerville, vous avez de la ressource en abondance, parce que la nappe qu'on utilise, c'est la nappe sédimentaire que nous utilisons. Il y a de l'eau en… Permanent, mais quand vous utilisez la nappe de fracture ou les nappes ne se rechargent pas vite, et si vous vous amusez à donner de l'eau 24 sur 24, votre nappe va complètement taré et vous n'en aurez plus pour en donner demain. – Pourquoi dans certaines zones, on a une nappe qui est plus abondante, on va le dire, plus féconde même, j'ai envie de dire, et dans d'autres pas ? Pourquoi ? Première question, deuxième question, là où il y en a suffisamment, est-ce qu'il n'y a pas un risque qu'on n'en ait plus ? Ou qu'on n'en ait pas suffisamment dans quelques années, parce que les mêmes causes vont produire les mêmes effets ? Vous avez pris l'exemple de Benjerville, aujourd'hui, tout le monde construit à Benjerville. Est-ce qu'il n'y a pas aussi ce risque-là ? – Alors, bon, il faut dire que la Côte d'Ivoire, c'est la texture géologique, la Côte d'Ivoire, toute la zone du nord, du centre, de l'ouest et de l'est ont des nappes de fracture. Et le littoral a une nappe sédimentaire. – Quelle est la différence ? La différence de la nappe de fracture, c'est que lorsque vous faites la géophysique du socle, vous trouvez de l'eau à partie, n'est-ce pas, au travers d'une fracture, c'est-à-dire géologique. Voilà. Et c'est là que vous êtes obligés de mettre votre pompe pour pouvoir pomper l'eau. – D'accord. – Voilà. Maintenant, la nappe sédimentaire, c'est, disons, la lagune qui est en nappe phréatique et en nappe sédimentaire vous donne la nappe qui est bien consistée. – Voilà. Donc quand vous mettez votre pompe dans une nappe sédimentaire, vous avez de l'eau à profusion. – C'est cela. Alors qu'ailleurs, il faut rechercher la fracture. – Il faut rechercher la fracture. – Oui, d'accord. Donc on revient à ma préoccupation qui, j'imagine, est partagée aussi par bien le téléspectateur. – Oui. – Est-ce qu'on ne croit pas aussi le risque ? Par exemple, Béjerville, tout le monde est en train de construire. Est-ce que ça pourrait avoir une certaine incidence ? – Bien sûr. C'est pourquoi nous prenons des dispositions pour faire en sorte que la nappe sédimentaire soit utilisée avec beaucoup de tact. Parce que plus vous utilisez la nappe sédimentaire, plus vous risquez de faire en sorte que son piézomètre se retrouve avec la lagune. Si ça se retrouve avec la lagune, l'eau de la lagune va polluer votre nappe sédimentaire, elle va devenir sommâtre, parce que c'est le sel. La lagune est salée puisqu'elle est en communication avec la mer. Donc si vous utilisez la nappe sédimentaire et que vous ne la gérez pas avec beaucoup de stratégies, vous baissez le piézomètre et l'eau de la lagune va contaminer l'eau de la nappe. Donc c'est pourquoi nous faisons très attention. Et si vous avez remarqué, nous ne l'utilisons plus la nappe sédimentaire d'Abidjan, c'est pourquoi nous sommes allés jusqu'à Benoît pour chercher l'eau pour venir à Abidjan. – D'accord. En espérant que Benoît ne tarisse pas aussi. – On va parler de la question… – Benoît s'est sédimentaire donc on ne va pas tarir. – Tout va bien. On va parler tout à l'heure justement de la question du traitement, Pierre. – Vous avez parlé tout à l'heure d'eau qui part dans des systèmes frauduleux, donc qui est détourné. Est-ce qu'on sait dire aujourd'hui quelle quantité et est-ce que ce sont seulement des populations, comme vous l'avez dit, qui vivent dans des quartiers précaires où on a d'autres personnes qui vont se livrer à ces activités-là ? – Vous avez aujourd'hui le fait de l'eau qui est rare, alors les populations sont obligées de chercher de l'eau et les revendeurs qui vous proposent de l'eau, ils font semblant d'avoir un compteur d'eau de la Sodeci et pour vous vendre avec des tuyaux qui traînent dans tous les quartiers, mais en réalité, ils font un réseau, ils piquent sur la canalisation… – Réglementaire. – Réglementaire, ils prennent cette eau pour vous donner. – Voilà. Donc quand ils piquent cette eau sur le réseau, c'est de l'eau en moins que nous avons pour donner à ceux qui ont réellement droit. – On arrive à évaluer comme quantité ou pas ? – Ça fait 37% quand même. – 37% de ce que vous collectez en eau pour les distributions. – Voilà, voilà. Et la fraude, nous… nous piquent 37% de notre… de la quantité d'eau que nous avons… que nous produisons. – D'accord. – C'est pourquoi nous luttons et grâce à la mise en place d'un projet qui est en cours actuellement qu'on appelle la PTF, qui consiste à donner de l'eau potable aux populations dans les quartiers précaires, nous nous agressons deux problèmes. nous nous donnons directement de l'eau et le président a demandé de leur offrir des branchements sociaux. Donc le branchement qui est de 167 000, nous leur permettons d'avoir accès à ce branchement à 10 000 francs. Il est après 165 000 francs en compte. Donc ils ont accès à l'eau. Donc ça les invite d'aller prendre de l'eau chez le revendeur. – Justement, j'allais vous demander pourquoi on s'adonne à la fraude. Est-ce parce que l'eau coûte cher quand on parle par le circuit officiel de l'assaut d'essis ? Et d'ailleurs hier, on était avec le conseiller du directeur général de l'assaut d'essis. Où est-ce que… – Il va me revenir cette préoccupation, mais en gros, est-ce que ce n'est pas ça ? Est-ce que ce n'est pas la raison pour laquelle on s'est tombé ? – D'accord. – Écoutez, vous voyez, un mètre cube, ça fait 5 barriques. Un mètre cube. L'État vend un mètre cube à 420 francs. La population qui a un mètre cube à 5 barriques avec l'État. Mais lorsque la population va acheter de l'eau chez le revendeur, une barrique fait 2 000 francs. – Bon, ok. D'accord, donc moins cher coûte cher. La fameuse expression. Pierre. – Et en introduction, je crois que toutes les questions étaient dirigées vers la question de l'eau potable et des populations qui y ont accès. Aujourd'hui, vous dites que ce n'est pas une question tant d'accès à l'eau potable, mais plus une question de raccordement au réseau d'eau potable. Puisqu'on a des pompes qui sont à destination de ces populations-là. Est-ce qu'on sait dire aujourd'hui… Pardon, le défi en 2021 pour vous, c'est de raccorder 200 sous-préfectures au réseau d'eau potable. Est-ce que cet objectif-là est tenable ? – Non, non, ce n'est pas… Vous savez, la Côte d'Ivoire a 528 sous-préfectures. Quand on fait le diagnostic, il y a 200 sous-préfectures qui n'ont pas de système d'adduction en eau potable, mais qui ont de l'eau potable, mais à partir de la motricité humaine. – C'est ça, justement. Le grand défi, c'est de diminuer la pénibilité. – Voilà, donc le problème, c'est qu'une sous-préfecture, c'est déjà une ville, je dirais, c'est une ville qui a déjà une certaine taille. La population dépasse largement 25 000 habitants. Donc on ne peut pas continuer à donner de l'eau potable à une population de 25 000 habitants à partir de la motricité humaine. Donc on est obligé de leur donner l'équipement qu'il s'y ait pour leur permettre d'avoir de l'eau potable au robinet. Alors le problème, c'est que nous avons expliqué cela au gouvernement et le gouvernement a donné son accord pour que des dispositions, des investissements soient faits pour que les 200 sous-préfectures puissent être équipées en eau potable à partir du robinet durant la période 2021-2025. Et nous commençons en 2021 par la première étape avec 95 sous-préfectures que nous allons équiper en système d'admission en eau potable. – L'INSEE ? – Et la deuxième étape va adresser le reste. – D'accord. – Jeudi dernier, vous avez lancé le projet de renforcement, un projet de renforcement de l'alimentation en eau potable d'Odiénée et des localités environnantes. Quelles vont être les infrastructures déployées ? Et cela va durer combien de temps, surtout ? – Alors, à Odiénée, nous avons un déficit de 54%. Vous savez, une grande ville comme Odiénée, 54% de déficit, c'est les populations qui souffrent. On est obligés donc de faire ce dont je vous ai parlé, de donner de l'eau dans tel quartier, après on donne de l'eau dans tel quartier. Bon, donc, nous avons décidé, le gouvernement a décidé de faire en sorte que les 12 régions les plus touchées par le déficit puissent être adressées de manière à permettre à ces régions-là d'avoir suffisamment de l'eau pour donner de l'eau potable à leur population. Et à Odiénée, nous produisons 3 500 mètres cubes jour, alors qu'il faut 4 000 mètres cubes jour pour permettre à la population d'être à l'aise. Donc, avec les travaux que nous avons lancés le jeudi, nous allons pouvoir produire 8 000 mètres cubes jour qui va venir s'ajouter aux 3 500. Ça veut dire qu'Odiénée, dans 18 mois, va avoir environ 11 500 mètres cubes jour. Donc, ce sera éloquent pour donner de l'eau potable aux populations. – Couvert à combien de pourcents ? Dans quelle proportion ? – Alors, ça serait 100%. – 100%, ok. – Ça serait 100%. Et on pourra même leur donner de l'eau 24 heures sur 24 sur une période qui allant jusqu'à 2033. – D'accord. – C'est formidable. – Et Lince est rassurée, elle qui s'inquiétait du fait que certains secteurs avaient 100% de couverture. – Oui, mais il y a certains quartiers d'Abidjan où il n'y a pas l'eau potable 24 heures sur 24. – On va y arriver, promis, on en parle. – Mais les quartiers d'Abidjan, nous avons identifié 155. Et aujourd'hui, nous sommes à 40% des travaux. Donc, moi, je pense que les travaux vont durer 12 mois. Nous avons déjà à faire 8 mois. Dans 4 mois, ça serait un vieux souvenir. – D'accord. Et le principe du rationnement va toujours prévaloir ? – Non. – Non. – Le principe du rationnement va disparaître naturellement. – Bon, ok. Comme l'eau disparaît naturellement et se régénère. On va parler des conséquences de tout ceci, évidemment. On va aussi parler de la question du traitement de l'eau. « Est-ce qu'on boit sain ou pas ? » En Côte d'Ivoire, on marque une pause. Il y a la pluie. Bon, on revient juste derrière. – Sous-titrage Société Radio-Canada – On fait toujours très bien de nous rejoindre dans la télé d'ici. Sœur Anne Sey, la première chaîne de télévision privée de Côte d'Ivoire pour parler ce soir d'eau potable avec le premier responsable de la question de l'eau potable en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas le président de la République, c'est plutôt le ministre de l'Hydraulique, Laurent Tchaboy, qui nous fait la gentillesse ce soir. On va répondre à l'invitation de la télé d'ici. On marque une pause pour parler de l'actu d'ici. On va parler d'un document qui a circulé, mais de façon incroyable, sans bruit. Personne n'en a vraiment parlé. C'est une circulaire de huit pages du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme qui essaie un peu de recadrer en gros quelques petites dérives dans les différentes juridictions. C'est huit pages, on a essayé de les résumer en une page et demie. Alors, il y a beaucoup de littérature, il faut rester assez concentré. Mais je me fais fort de lire parce que c'est des informations assez intéressantes. Alors, circulaire de huit pages du ministère de la Justice en date du 12 janvier dernier, un document saignant. Alors, la note interne relève de mauvaises pratiques observées au niveau de l'encadrement et de la discipline des magistrats et greffiers. Du traitement des affaires, des dossiers par les juridictions d'instruction et dans les parquets. Sur le volet disciplinaire, certains magistrats, c'est le document qu'il dit, c'est pas moi, sont rarement présents à leur poste, s'absentent fréquemment sans autorisation. Et en prévision de leur absence, certains magistrats signent des formulaires vierges d'actes tels que les casiers judiciaires, même des ordres de mise en liberté, que des greffiers ou des agents remplissent en cas de besoin. Et les démarcheurs sont toujours présents et actifs au sein de certaines juridictions. Ça, c'est pour le volet disciplinaire. Pour ce qui est du traitement des procédures, des justiciables se plaignent de renvois intempestifs, parfois trop lointains, qui s'apparentent à un déni. Des justiciables qui se plaignent du non-respect des dates d'audience. Les soustractions de pièces dans les affaires civiles en particulier sont devenues récurrentes. C'est le constat du ministère de Tutelle, qui constate aussi, pour ce qui est du traitement des dossiers par les juridictions d'instruction, le nombre de dossiers atteints par la prescription, qui est de plus en plus élevé. Autre point, c'est le traitement des dossiers au niveau des parquets. Les décisions de classement sans suite de procès-verbaux d'enquête ne font pas toujours l'objet d'avis aux plaignants. Des lenteurs sont constatées dans les procédures. Enfin, enfin, pas enfin, presque enfin, sur l'activité des greffes, il y a le contrôle de l'activité qui n'est pas assuré par certains chefs des juridictions. Les soustractions de pièces sont devenues récurrentes. Les disparitions de dossiers entiers sont aussi signalées. Et sur l'activité toujours des greffes, selon les dispositions du statut des notaires titulaires d'un office, un notaire doit résider dans la localité désignée comme siège de l'office sous peine d'être considéré comme démissionnaire. Le constat que fait ou que révèle cette circulaire, c'est que des notaires nommés dans des offices créés auprès des tribunaux de l'intérieur du pays résident à Abidjan où ils sont en réalité établis. Leur étude au siège de la juridiction de rattachement n'ayant été ouverte qu'à titre de formalité. Dernier point avant d'arriver donc aux décisions prises par le ministère de tutelle, c'est le contrôle des commissaires de justice. Alors les commissaires de justice ne... Un commissaire de justice pour information ne peut s'absenter pour une durée n'excédant pas 15 jours. Si c'est le cas, il doit d'abord obtenir l'autorisation du procureur de la République. Quand ça doit excéder 15 jours, il faut absolument l'autorisation du procureur général près de la Cour d'appel. Le constat, c'est qu'au mépris donc de cette disposition légale et profitant du relâchement du contrôle et de la surveillance des procureurs généraux, des procureurs de la République et des substituts résidents, les absences sans autorisation sont fréquentes pendant des semaines, voire des mois. Je vous épargne donc la longue liste des griefs. Voici les décisions du ministère de tutelle. Face à ces dérives, des directives ont été édictées et publiées le 12 janvier dernier. Au niveau des magistrats, le document signé par le ministre Sanson Kambilé prévoit désormais des demandes d'explications aux magistrats, greffiers et agents interministériels qui se rendent coupables de retard chronique, d'absence irrégulière. Au niveau du traitement des affaires, les renvois doivent être justifiés et raisonnables. Les juges doivent améliorer la rédaction de leurs décisions. Au niveau du traitement des dossiers par les juridictions d'instruction, il faut veiller à ce que les juges d'instruction et les juges d'enfant soient plus diligents dans le suivi de l'exécution des ordonnances de nomination d'experts, des mandats d'arrêt et des commissions rogatoires. Au niveau du traitement des dossiers dans les parquets, il faut contrôler la gestion des soins transmis afin d'éviter dans un même parquet le désordre, les instructions contradictoires et le clientélisme. Veillez à ce que les dossiers d'instruction et les dossiers civils communiqués soient traités avec plus de célérité. C'est presque fini, vous n'en faites pas. Au niveau des greffes, il y a des mesures qui doivent être prises pour éviter la disparition de dossiers ou de pièces justificatives de procédure et au besoin, identifier les auteurs de ces disparitions surprenantes. Ce n'est pas le terme employé dans la CQ2, c'est moi qui rajoute. On a juste dit disparition organisée. Au niveau du contrôle des notaires, adresser à la chancellerie concernant les notaires qui ne résident pas de façon effective et permanente dans la localité désignée comme siège de leur office. Et enfin, au niveau du contrôle des commissaires de justice, veillez à ce qu'ils ne s'absentent pas sans autorisation. Document signé donc du ministre de la Justice et des Droits de l'Homme. Et l'Inspection Générale des Services Judiciaires et Pénitentiaires et la Direction des Affaires Civiles et Pénales devront veiller à la stricte application de toutes ces dérives. Voilà, donc c'est en gros une décision prise par le ministère de tutelle après avoir enregistré plusieurs plaintes sur plusieurs années. Voilà, donc document publié. Une décennie au moins. Décennie, non plus que ça je pense. Bon, plus que ça. Bon, allez, c'était l'actu du CIE. Revenons à nos affaires d'eau potable avec le ministre Laurent Tchaboy qui nous fait la gentillesse ce soir d'être en notre compagnie. Il ne nous parlera pas de mesures disciplinaires. Non, pour l'instant, on essaie de comprendre. Alors, est-ce qu'on... J'imagine que... Enfin, on imagine ensemble que l'absence... Enfin, cette couverture insuffisante du territoire implique peut-être des conséquences sur les consommateurs ou pas ? Est-ce qu'il y a des conséquences liées à cela ? Je percepire bien la question. Le fait que tout le monde n'ait pas accès à l'eau potable, j'imagine que certains consomment de l'eau qui n'est pas potable. Ah non ? Non. Je répète, l'eau potable est servie à des populations qui vivent dans les localités urbaines. Via le robinet. Via le robinet. Et des populations qui ont accès à l'eau potable, qui vivent dans les milieux ruraux, mais ils ont de l'eau potable via la pompe à motricité humaine. Tout le monde a accès à l'eau potable ? Sur tout le territoire ivoirien, tout le monde ? Oui, bien sûr. Mais il y a quand même... Maintenant, bon, enfin, ça dit, quand je dis, lorsque je vous ai installé une pompe à motricité humaine dans un milieu rural, et que la pompe à motricité... la pompe à motricité vient à tomber en panne, si elle n'est pas réparée dans les moments qui suivent, bon, les populations sont obligées de retourner vers le marigot, vers la rivière. C'est ce qui est dommageable, parce que, bon, l'eau de la rivière, l'eau du marigot, elle n'est pas potable. On est d'accord. Voilà. D'accord. Donc tout le monde a accès à l'eau potable. Et c'est pourquoi nous faisons l'effort pour que les populations aient, dans le milieu rural, les pompes à motricité humaine de manière suffisante et qui cadrent bien au nombre qu'ils sont dans leur village. Parce que tout village qui a 500 habitants doit avoir une pompe à motricité humaine. C'est cela. Et lorsqu'on va jusqu'à 2 500 habitants, on essaie de passer à une autre phase, ce que nous appelons l'hydraulique villageoise améliorée. C'est-à-dire, nous faisons un château d'eau, nous faisons la canalisation, mais nous mettons des points d'eau où les populations sont obligées de venir prendre de l'eau à ce point. Ça, c'est l'hydraulique villageoise améliorée. Ça, c'est lorsque la population dépasse 2 000 habitants. Mais lorsque la population dépasse déjà 4 000 habitants, nous transformons ce château d'eau carrément en système d'adduction en eau potable avec branchement à domicile. C'est cela. Voilà. Comme c'est le cas habitant. Non. Nous constatons que le fait de commander des pannes au niveau des pompes à motricité humaine, nous avons constaté que nous étions à un taux de panne de 40 %, ce qui est dommageable pour la population. Donc, avec le programme, le PSGouvre du gouvernement, nous avons remplacé 8 000 pompes qui sont en panne et il y a 12 500 pompes que nous maintenons en fonctionnement. Donc, aujourd'hui, nous sommes en réhabilité 21 000 pompes à motricité humaine. – C'est un accès gratuit pour ce qui est… – Oui, en milieu rural, l'accès à l'eau potable est gratuit. Donc, la problématique pour que l'eau potable ne vienne pas à manquer dans le milieu rural, il faut que la pompe à motricité humaine soit en fonctionnement permanent. – C'est cela. – C'est pourquoi nous sommes en train de prendre des dispositions pour qu'il y ait une nouvelle gouvernance de l'eau potable en milieu rural. Parce qu'il faut faire en sorte que la pompe, lorsqu'elle tombe en panne, soit réparée au maximum dans les 24 heures. – Des gens formés dans les localités. – Et dans les autres, les gens formés dans les… Bon, alors, ça a bien fonctionné de 1973 à 87, mais malheureusement, avec l'ajustement structurel à partir de 83, bon, le système qui se faisait par, je dirais, par régie, a été balayé pour mettre en place, pour être remplacé par aucun système. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui… – Il n'y a pas eu d'investissement. – Voilà. En milieu rural, lorsque les pompes tombent en panne, on se lance la balle. C'est-à-dire, c'est les populations qui doivent remplacer, c'est l'État qui doit réparer. Bon, on ne sait pas qui doit réparer. – Comment vous expliquez qu'en plein XXIe siècle, dans certaines localités du Grand Abidjan, on en soit parfois à des pénuries qui vont… qui durent une semaine ? – Certainement. – Au point que la population s'en plaigne, sorte. Depuis une semaine, il n'y a pas de délo chez nous, on est obligé d'aller. Comment vous l'expliquez ? – Alors, si dans une localité à Abidjan, il n'y a pas de disponibilité d'eau potable dans les robinets, c'est que le système est en, comment dirais-je… – Défectueux ? – Non, 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 le système est en réparation ou en entretien. Vous savez, les canalisations, il faut les entretenir périodiquement. Si vous ne les entretenez pas périodiquement, vous pouvez avoir… le réseau peut contaminer l'eau et l'eau que vous distribuez sera contaminée et ça serait plus grave pour la population. – Absolument. – Voilà, donc on est obligé quelquefois de fermer, de nettoyer et de remettre en place. Bon, mais ça, ça ne doit pas permettre… le système ne doit pas permettre aux populations de rester six jours sans eau. Mais si cela se fait, c'est certainement parce qu'il y a des casses. Le gros problème dans les villes, le manque d'eau pour les populations, c'est les casses des réseaux. – Du vandalisme ? – Non, forcément, vous voyez parce que… – C'est des accidents ? – Non, vous voyez, bon, il y a par exemple un grader qui vient faire les travaux de voirie, il casse par exemple la canalisation. Cette canalisation qui est cassée, on est obligé d'isoler la… comment dirais-je, les populations. – Absolument. – Réparer la canalisation, nettoyer cette canalisation avant de réinjecter de l'eau. Si on ne le fait pas ainsi, l'eau peut être contaminée et la population va accéder à l'eau potable. – Ceux qui cassent, il y a des pénalités quand c'est les privés ? – Bon, alors en principe, c'est des pénalités, mais bon, on est obligé de s'organiser. Si vous voulez attendre qu'il y a la justice pour que la personne puisse être condamnée et pour qu'elle vienne payer, bon, entre temps, la population va mourir de soif. – Oui, non, on est d'accord. Pendant ce temps, il y a des travaux, mais est-ce que par dernier, il y a des pénalités ? – Bien sûr, il y a des pénalités. On poursuit les entreprises qui ont fait la casse et tout, et tout, voilà. – D'accord. On va vous demander de remarquer une pause, on va se tourner vers l'INSEE pour parler un peu de sport. Elle ne fait pas que la musique dans cette émission, l'INSEE. Elle n'a pas que des questions l'INSEE. – Oh ! – Elle a aussi parlé de sport. Ça marche ? Jingle. – La mi-temps de l'INSEE, la troisième formation pour nous. – Ça veut dire quoi, des questions l'INSEE ? – C'est des questions pertinentes, pointues. – On démarre en parlant de foot et on va parler de foot tout au long de cette mi-temps avec la grosse nouvelle du moment, Mariam Dao Gabala, nommée à la tête du comité de normalisation par la FIFA. Mariam Dao Gabala est une ambassadrice de la paix, conférencière internationale, femme de foi, médiatrice, experte en finances, engagée dans les transitions et les redressements des organisations en difficulté, mais également dans l'inclusion financière des démunis. Mariam Dao Gabala est une très grande dame. Quelles seront ses missions ? Il s'agit d'organiser le football ivoirien à travers la mise en place d'un cadre juridique. Le comité n'aura donc qu'un rôle de superviseur. Le professeur Martin Bléhou et maître Simon Abbé sont également membres de ce comité de normalisation qui a officiellement été installé jeudi. On continue de parler de foot, cette fois-ci on continue sur ce terrain avec Colo Touré, après une carrière internationale bien remplie. Eh bien, Colo Touré vient d'être diplômé, il est titulaire de l'UEFA Pro License. C'est un diplôme qui lui permet donc d'entraîner à tous les échelons du football professionnel. Il est le premier africain à décrocher ce diplôme donc on lui encore toutes nos félicitations. Et on continue de parler football avec Cristiano Ronaldo. Cette fois-ci, il a été élu meilleur buteur de tous les temps. Il a un sacré palmarès. 450 buts avec le Real Madrid, 118 buts avec Manchester United, 102 buts avec le Portugal, 85 buts avec la Juventus de Turin et 5 buts avec le Sporting Portugal, ce qui fait un total de 760 buts tout au long de sa carrière. Lorsqu'on sait que sa carrière n'est toujours pas terminée. Oui, c'est ça. Avec un objectif peut-être de 1000 buts comme le Roi Pelé. C'est peut-être, on verra. En tout cas, il a justement battu le record du Roi Pelé. Puisque c'était 757 buts, voilà. Peut-être qu'ils ont le même objectif, finalement. Oui, d'accord. Merci, Lince, pour cet update sportif. Est-ce qu'on boit sain en Côte d'Ivoire ? Oui. L'eau que nous mettons à la disposition des populations est de l'eau potable. C'est-à-dire que le robinet, l'eau qui sort du robinet, vraiment de l'eau potable, les populations peuvent consommer cette eau-là sans crainte. Maintenant, lorsqu'on laisse de l'eau potable, c'est-à-dire l'eau de robinet pour acheter de l'eau minérale… Vous avez lu dans ma pensée. C'est du luxe qu'on s'offre, quoi. C'est du luxe ? Sinon, on peut boire de l'eau de robinet sans problème, à Vivian. Sans problème, voilà. D'accord. Je ne dirais pas la mauvaise publicité, mais la publicité d'en face, c'est de dire quand on souffre de problèmes de santé spécifiques, il faut plutôt boire un type d'eau minérale plutôt que l'eau de robinet. C'est avéré, ça ? Bon. C'est juste de le dire ? Je pense que l'eau qui est mise en bouteille, il n'y a aucun pharmacien ou aucun médecin qui va vous demander de boire vos comprimés avec de l'eau Evian, de l'eau Aoua ou de l'eau Céleste. On demande juste avec de l'eau. Avec de l'eau. Voilà. Et l'eau qui est à la disposition de toute la population, c'est de l'eau que nous produisons et que nous distribuons à partir de nos centres de production gérés par la Sodeci. C'est cela. Et à votre honneur, à votre avantage, en tout cas, l'eau de Sodeci est effectivement une eau référencée sur le continent. Sur le continent. Et d'ailleurs, sur le site de biens, de chancellerie, il est bien recommandé aux ressortissants. Non, vous pouvez boire de l'eau de robinet en Côte d'Ivoire sans problème. Sans problème. C'est très bien. Il y a une petite tradition dans cette émission. Juste après un retour de pub, on vous demandera de vous adresser aux Ivoiriens, de leur dire ce que vous avez envie de dire concernant l'eau en Côte d'Ivoire. Il y a juste une exigence, il faut que ça dure une minute. C'est bon pour vous ? Il y a la plus bonne, on revient juste après. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Encore une dizaine de minutes à passer ensemble avant que de retrouver l'orchestre résident, la T-Band. Alors, monsieur le ministre, tout à l'heure, votre mot de fin, ce sera dans neuf minutes, exactement. Ça donne largement le temps à Lindsay et à Pierre de poser leurs questions. Pierre ? – Oui. Alors, pour le budget de cette année, vous avez défendu 86,5 milliards devant l'Assemblée, dont 76,3 sont destinés au programme d'infrastructure de l'hydraulique humaine. Alors, quand on se retrouve devant l'Assemblée pour défendre de gros chiffres comme cela sur ce projet-là, on se demande quelles ont été peut-être les réserves qu'ils vous ont exposées sur ce budget, même s'il a été validé ? – Bon, je vous assure que lorsqu'on arrive à l'Assemblée nationale pour pouvoir défendre un budget pour ce qui concerne l'eau potable, bon, les députés estiment que le montant de 96 milliards est insuffisant. Parce que les besoins en eau potable, dans les différentes régions où ils ont été élus, il y a énormément de besoins et… – En eau potable ? Ou en eau ? – Oui, il y a énormément de besoins et lorsque nous, nous avons 96 milliards de francs CFA pour adresser les problèmes d'eau potable, c'est sûr que tous les besoins ne seront pas pris en compte durant l'année 2021. Donc nous sommes obligés, s'il y a 20 pompes à morticité humaine à faire, à réaliser dans une région, on fera durant l'année 2021 peut-être 8, en attendant l'année prochaine pour faire le reste, ainsi de suite. Donc, en tant qu'élu, il souhaiterait que, bon, les moyens soient suffisants pour pouvoir adresser les 20 pompes à morticité humaine pour le compte de la population. – Vous auriez aimé avoir combien, cette année ? – Pour adresser le problème de l'eau potable en Côte d'Ivoire, lors du conseil présidentiel de 2016, il a été identifié qu'il faille investir 1320 milliards. – 1320 milliards, pour que les travaux qui sont en cours, plus les nouveaux travaux que nous allons réaliser à hauteur de 1320 milliards, puissent nous permettre d'atteindre, n'est-ce pas, l'objectif dont on a parlé en début de mission, 95%. – Qui a été chamboulé par la Covid. – Oui, justement. – Qui a été chamboulé par la Covid, et par voie de conséquence, nous sommes obligés de reporter nos ambitions en 2025, et tout ce qu'il faut réaliser pour atteindre cet objectif-là, nous allons faire cela, nous allons programmer de 2020 à 2025. – Et pourquoi tout ce temps, si de base, l'objectif était d'avoir 95% de couverture en 2020 ? Pourquoi ne pas projeter ça à 2022, par exemple ? – Oui, mais bon… – Pourquoi attendre 4 ans, 5 ans ? – Oui, mais il faut étaler l'investissement dans le temps, pour que… parce que nous, ce n'est pas seulement le secteur de l'eau, vous avez le secteur de la saine, c'est moi… – Cette année, la santé a pris beaucoup de budget. – Oui, vous avez la santé, vous avez… Donc, et partout, il y a des urgences. Donc, on est obligé d'en tenir compte. Donc, on nous donne un peu, l'année prochaine, on nous donnera un peu. Nous pensons que, dans 5 ans, nous pourrons adresser toutes les préoccupations du secteur de l'eau, pour que les populations puissent avoir accès à l'eau potable, sans le discontinuer. – Autant la ressource financière est critique, autant la ressource en eau est tout aussi critique. – C'est ça, tout à fait. – Mais donc, je vais me jouer le rabat-joie, pour le coup. Est-ce qu'on peut se risquer à penser qu'un jour, l'eau peut manquer en Côte d'Ivoire ? – Non, l'eau ne peut pas manquer en Côte d'Ivoire, parce que nous sommes, grâce à Dieu, un pays très bien arrosé. – Mais on coupe les arbres, on en a parlé hier. – Oui, c'est un pays bien arrosé, et nous avons une réserve, une bonne réserve d'eau, la lagune, bien qu'elle soit saumâtre, il y a la technologie qui peut nous permettre de la transformer, comment dire, pour donner à la population, en utilisant des technologies beaucoup plus chères. Mais on peut le faire. Vous voyez, vous prenez en Arabie Saoudite, on transforme la mer en eau potable pour donner à la population. – Mais ça coûte cher. – Et ça coûte cher. Il faut utiliser la technique de l'osmose inverse pour pouvoir traiter l'eau qui est salée. Voilà. Bon, ça coûte très cher. – Et ils peuvent se le permettre, c'est l'Arabie Saoudite. – Et ils peuvent se le permettre. – Nous, on a tellement de... – Mais nous, on a tellement de besoins, mais on n'en a pas beaucoup de ressources financières. Donc, on est obligé d'utiliser les techniques, je dirais, les techniques adaptées, aujourd'hui, en matière, n'est-ce pas, des traitements d'eau potable. – Est-ce qu'on pourrait se le permettre, peut-être, dans quelques années ? – Si cela est nécessaire. – Pour l'instant, ce n'est pas nécessaire, pour ce que j'ai compris. – Ce n'est pas nécessaire. Nous avons des rivières, nous avons quatre grands fleuves, le Cavalier, le Sassandra, le Bandama, la Komoe. Bon, nous avons vraiment des rivières et ces rivières, en matière de l'hydrologie de ces rivières, sont des résultats qui nous donnent de l'eau en période d'étillage, toujours alimentée. Donc, on peut toujours avoir de l'eau potable, même en période sèche, dans les quatre rivières. Donc, on peut utiliser une étude baltométrique bien faite. Nous pouvons avoir les endroits où il faut poser nos pompes pour pomper de l'eau, les traiter et donner à la population. En matière d'eau, je dirais de surface. Mais en matière de nappes, nous avons la chance d'avoir la nappe sédimentaire de la ville d'Abidjan jusqu'à Dabou. et nous avons les nappes de fractures. C'est vrai qu'elles ne se rechargent plus à cause de problèmes climatiques, mais ça fonctionne toujours et ça nous permet d'utiliser ces nappes de fractures pour alimenter les populations à l'intérieur du pays. Voilà. D'accord. Bon, les rivières, nous les utilisons aussi à l'intérieur du pays, mais la différence entre une nappe de fractures et une nappe sédimentaire, c'est que quand on utilise la rivière, le traitement est plus cher que, comment dirais-je, la nappe souterraine. Souterraine. Bon, maintenant, cette situation s'est compliquée un peu avec les orpailleurs qui rejettent leurs effluences dans la rivière, ce qui complique un peu notre travail. Mais là aussi, nous sommes outillés pour lutter contre cette situation en utilisant de nouvelles technologies de traitement par l'ozone et la filtration membrane. Alors, juste une question que je n'avais pas pu poser à la Sodeci hier. Quand on parle de réchauffement climatique, on avait dit qu'il y avait la montée des eaux et que cette montée pouvait parfois menacer des nappes phréatiques avec l'infiltration. On sait ce qui se passe sur le littoral. Est-ce qu'on a des nappes phréatiques de ce côté-là qui sont menacées ? Non. Alors, au jour d'aujourd'hui, nous observons les piosomètres que nous avons mis en place de telle sorte que nous ne pouvons pas atteindre, je dirais, l'inverse, l'inversion. Parce que l'inversion veut dire l'eau de lagune qui rentre dans l'eau, qui contamine la nappe. Et nous avons des piosomètres que nous avons positionnés sur tout le long des côtes ivoiriennes pour pouvoir surveiller la nappe sédimentaire par rapport à la lagune et par rapport à la mer. Donc, à ce niveau-là, je pense que nous sommes assez... Nous avons pris des précautions et nous continuons à veiller sur cette situation comme le lait sur le feu. D'accord. Alors, question de profane. Est-ce que l'eau usée est recyclée ? Alors, un principe, ici, en Côte d'Ivoire, au niveau de l'assainissement, l'eau que nous buvons, qui est usée, nous devons la recycler avant de la rejeter. Et ça, c'est le principe, c'est la loi qui nous demande de le faire. Et ça, c'est le principe même du secteur de l'eau et de l'assainissement. Est-ce que ce principe est respecté ? Oui, bon, on essaie de les respecter. On essaie. On essaie de les respecter en ayant suffisamment de centres, n'est-ce pas, de traitement. Voilà. C'est-à-dire que lorsque vous êtes dans une ville, toutes vos eaux usées doivent aller dans un centre de traitement. Toutes vos eaux usées vont dans un centre de traitement et cette usine traite ces eaux et l'eau qui est rejetée est débarrassée de pollution. En 2006, il y a eu le scandale des déchets toxiques et donc certaines zones étaient classées zones rouges, des zones pour lesquelles on ne pouvait pas aller chercher de l'eau parce que l'eau était supposément empoisonnée. Quel est l'état aujourd'hui ? Est-ce qu'il y a toujours cette surveillance de la nappe phréatique ? En gros, est-ce qu'il y a un monitoring qui est fait ? Bon, il faut dire que le fameux problème de Probokwala, nous avons été très prudents de manière à ce que les zones de stockage de ces différents produits n'impactent pas du tout la nappe sédimentaire. Et donc, les pollutions que nous connaissons aujourd'hui, ce sont des pollutions aux nitrates durent, n'est-ce pas, à l'utilisation des pesticides. D'accord. Donc, c'est pourquoi nous avons pris des dispositions pour que dorénavant l'eau qui est contaminée aux nitrates puisse être traitée avec des oxydants puissants tels que l'ozone et après les avoir traités à l'ozone, nous les faisons passer par un filtre qu'on appelle le test de la filtration membranaire. D'accord. C'est très technique ça. Oui, c'est très technique. Mais on a compris qu'il y a une batterie de tests qui sont faits pour que l'eau, quand ça arrive au robinet, ce soit nickel. Au robinet, ce soit clair. Voilà, très bien. Chose promis, chose due, vous allez vous adresser tout à l'heure aux Ivoiriens, juste après cette petite pause, la toute dernière pause, la bonne cette fois. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada On fait toujours très bien de nous rejoindre pour le tout dernier virage de cette télé d'ici consacrée entièrement à la question de l'eau potable à l'or bleu avec Laurent Tchagbois, ministre de l'Hydraulique. Alors, qu'est-ce que vous avez envie de dire aux Ivoiriens en une minute ce soir ? Merci de me redonner la parole. Je voulais dire aux Ivoiriens qu'à l'entame de l'année 2021, je voulais leur souhaiter une bonne et heureuse année, beaucoup de santé et beaucoup de réussite pour les enfants. Deuxièmement, je voulais leur dire que le président de la République, dans sa vision, nous dit tous les jours qu'il faut que le secteur de l'eau puisse être adressé avec beaucoup de rigueur et beaucoup de générosité. Et par voie de conséquence, nous mettons tout en œuvre pour qu'aucune localité en Côte d'Ivoire ne soit laissée de côté dans le cadre, n'est-ce pas, la disponibilité de l'eau potable. Et nous, l'équipe du ministère de l'hydraulique, nous sommes véritablement à la tâche pour que dans chaque région, dans chaque localité, il y ait de l'eau potable pour les populations parce que l'eau, c'est la vie et nous y tenons comme la prunelle de nos yeux. Et c'est pour cela qu'il y a de l'eau dans votre mug. Laurent Jaguar, merci d'être passé par la télé d'ici. Vous restez avec nous, il y a de la musique dans quelques instants. Je ne sais pas si vous aimez la musique ou pas. J'adore. D'accord. Génial. Donc, tout à l'heure. Lindsay, merci. Merci à Pierre. On n'oubliera pas, évidemment, de remercier les élèves de l'ESCC École supérieure Saint-Charlemel de Youpougon et les élèves du lycée moderne de Comassie et du lycée moderne de Bon Samaritain qui nous auront accompagnés tout au long de cette émission. On vous laisse accompagner de l'orchestre résident amenés par Kevin à la batterie, Élisée au piano, Geoffrey à la guitare, la guitare basse, Enoch et au chant, Daphné et Andy qui nous reprennent ce soir deux titres. Mon bébé, Joli bébé, de Dias Kezo et Hit the Road Jack de Mr. Ray Charles. On se retrouve demain. D'ici, la TKR, la T-Band. Rayna. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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 Mère, n'oublie jamais de faire vacciner ton joli bébé Je dis maman, n'oublie jamais de faire vacciner ton joli bébé Dès sa naissance, n'oublie jamais de faire vacciner ton joli bébé Dès sa naissance, n'oublie jamais de faire vacciner ton joli bébé Contre la polio, n'oublie jamais de faire vacciner ton joli bébé Merci maman, merci maman Merci maman, merci maman Merci maman, merci maman Andy, Daphné, la T-Band, merci d'applaudir, good job Applaudissements 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 Sous-titrage ST' 501